on va commencer bonjour à toutes bonjour à tous merci de bien penser à couper vos micros mais je crois que c'est bien fait pour tout le monde n'hésitez pas à laisser vos caméras allumés c'est plus convivial pour les intervenants dans un premier temps les questions seront posées plutôt sur le chat ma collègue Emmanuelle Royon qui est par ici relèvera les questions et si vous souhaitez vraiment prendre la parole pour partager un point de vue un peu plus long ou échanger n'hésitez pas à lever la main dans les réactions qui sont dans la barre en bas en bas des vidéos il y a les réactions avec un petit smiley et vous pouvez cliquer sur lever la main comprendre que vous souhaitez intervenir directement voilà pour les petites règles aujourd'hui merci à tous d'être venus aussi nombreux sur cette deuxième édition d'un rendez-vous mensuel consacré au management en bibliothèque c'est un sujet qui est porteur si on en croit effectivement le succès de ce deuxième rendez-vous et puis les réactions que ça a d'ores et déjà suscité puisque certaines et certains d'entre vous m'ont envoyé des messages en amont de cette réunion c'est un sujet qui est aussi porté par toute la profession et dont il sera question notamment sur les assises de la formation en bibliothèque territoriale à la bpi à la fin du mois de novembre il me semble dans le cadre de ce troisième volet du plan de bibliothèque forme et mieux c'est aussi tout un module tout un programme de formation continue à l'ENSIB piloter manager accompagner le changement c'est ce sont des initiatives qui montrent que il ya un réel un réel besoin une réelle attente sur l'évolution des compétences attendues en bibliothèque et donc aujourd'hui on va en discuter avec nos intervenants mais avant de commencer je voudrais d'abord représenter rapidement ce qu'est le 11 12 c'est un rendez-vous mensuel en ligne d'une heure qui est un peu sur le modèle on les a on a copié un peu nos collègues de la bpi sur les bibliogrils une heure d'échange avec des intervenants c'est un rendez-vous qu'on a voulu consacrer aux pratiques professionnelles avec une la volonté de faire de ce rendez-vous un lieu de partage de réflexion et d'échanges bien sûr il y aura aussi de un peu des outils mais l'idée c'était surtout de voilà de susciter de la réaction quitte à parfois à présenter des regards et des positions clivant ma collègue emmanuelle royon chargé du patrimoine écrit à l'agence au verneur en alpes livre lecture co-organise ce rendez vous avec moi donc on le fait ensemble les sujets ils sont choisis qu'on aborde dans ce rendez vous ils sont choisis par vous par un dispositif qu'on a mis en ligne qui s'appelle la parenthèse emmanuel va vous le mettre dans le dans le chat c'est un dispositif qui nous permet de recueillir un petit peu les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ces dans ces rendez vous n'hésitez pas à surenchérir les enfin à aimer les propositions qui ont déjà été faites par les collègues parce que plus un sujet sera plébiscité et puis la chance d'être programmé pour ce 11 12 les prochains rendez vous qu'on a d'ores et déjà programmés donc c'est le jeudi 25 novembre sur la transition bibliographique et le 16 décembre sur les collections inclusives avec une interrogation sur qu'est ce que sont des collections inclusives voilà pour le 11 12 en général et pour la parenthèse je rappelle parce qu'on a eu des nouveaux arrivants pour les règles d'échange on va commencer par en interview on va dire avec nos deux intervenants bien sûr vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et emmanuel les posera à la fin de notre échange mais si vous souhaitez intervenir directement pour partager une réaction ou quelque chose d'un peu plus long qu'une question sur un chat n'hésitez pas à lever la main dans les réactions qui sont qui sont en bas de votre écran il ya un petit smiley si vous cliquez dessus vous pouvez lever la main et du coup on vous permettra de d'intervenir et de caméra ouverte du coup et d'échanger directement avec nos intervenants à la fin de notre échange voilà on va commencer on va je vais d'abord laisser les intervenants nos intervenants se présenter présenter rapidement les réseaux dont ils ont la responsabilité aussi on va peut-être séparer par par toi anne moi je suis un 6 ans je suis la responsable du réseau des médiathèques ludothèques copernic donc qui se situe à montbraison donc au nord de saint-etienne donc c'est un réseau de 3 médiathèques de 3 ludothèques et de ludobus communautaire et de 56 bibliothèques ou médiathèques municipales c'est un milieu plutôt rural donc on est dans les la plaine du forêt et les mains du forêt avec deux villes centres saint jus et montbraison qui ont à peu près 15000 15000 habitants notre réseau donc c'est pour les usagers une carte unique un portail unique et la possibilité de réserver les documents partout sur le territoire de se faire livrer dans la bibliothèque de leur choix donc c'est un service qui est très très publicité donc notre réseau a été constitué à partir de 2012 avec la création d'une première médiathèque à saint-jus saint-rembert et 2016 donc une construction à montbraison également donc voilà c'est un réseau qui maintenant est assez assez large mais qui a de fortes disparités avec de médiathèques tête de réseau assez importante 1800 mètres carrés puis de tout petites bibliothèques et des points relais donc une grande diversité de taille et de services je serai peut-être pas plus longue à renan merci je sais pas si ça a été un critère mais on va dire qu'à toutes proportions gardées on a des similarités donc moi je suis dans la gadique directeur du réseau de balance romans agglos c'est une agglos à peu près de 220 000 habitants avec on a 14 bibliothèques au sein du réseau là aussi on a toutes les tailles on a des bibliothèques avec un salarié qui fonctionne avec des bénévoles jusqu'à un lieu de 7000 mètres carrés avec une quarantaine de personnels le réseau d'agglos existe depuis 2011 il s'agrège des bibliothèques au fur et à mesure que dire de plus on est 110 salariés au total répartis donc sur 14 sites on est totalement intégré c'est à dire que les médiathèques sont gérées directement c'est pas une animation de réseau ou de bibliothèques qui dépendraient toujours de leur commune on est bien sur des bibliothèques qui dépendent directement de l'agglos et donc de moi et sinon on a aussi une navette donc je sais pas si c'était un critère pour intervenir mais on a une navette intégrale aussi depuis neuf mois en pré-retour sur toutes les bibliothèques de l'agglos et c'est vrai qu'aujourd'hui avec la faiblesse des fréquentations qu'on connaît tous c'est à peu près le seul service qui fonctionne donc ça pose aussi des vraies questions alors pas encore managériales mais ça pourrait venir moi je vais pas en dire plus et sinon aussi d'être précisé ça fait 20 ans que je fais que je suis conservateur donc 20 ans que je fais du management par défaut ou pas je sais pas on verra à la suite de la conversation merci bah oui effectivement on avait essayé de chercher des réseaux qui présentent des similitudes mais aussi des disparités voilà vous avez très bien présenté vos réseaux donc on voit que il y a un réseau qui est une animation intercommunale avec des bibliothèques communales et entièrement intégré de l'autre côté un réseau avec beaucoup de salariés du côté de valence et beaucoup moins du côté de loire forêt donc effectivement il ya des similitudes mais des grandes différences aussi et d'un point de vue manageriel je pense et on va le voir que ça va produire des choses très différentes on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet du coup et parler des compétences attendues c'était un peu la présentation de ce rendez vous auquel les participants se sont inscrits on parlait de l'évolution des compétences et du coup ma première question ben voilà c'est quelles sont les compétences que vous attendez vous dans vos réseaux justement avec les spécificités qu'ils ont et est ce qu'il ya des compétences nouvelles qui seraient difficiles à trouver chez des nouveaux des nouvelles personnes ou à former dans vos équipes anne si tu veux je commence donc nous en fait vu qu'on est un réseau effectivement avec des bibliothèques qui ne dépendent pas de nous il ya un gros volet coopération à développer c'est vraiment une compétence qui est qui est nouvelle aujourd'hui pour nos encadrants d'abord on a la nécessité de trouver des personnes qui soient en capacité de se positionner vis-à-vis des élus communautaires et municipaux pour pouvoir piloter les projets de pouvoir participer à la construction de la décision c'est des choses qui sont quand même assez fines de pouvoir analyser un peu l'écosystème dans lequel on évolue surtout dans le cas d'une intercommunalité on a des élus qui ont une casquette municipale d'autres communautaires certains ont la double casquette donc il ya nécessité de pouvoir analyser un petit peu finement tout ça pour pouvoir vraiment participer à la construction de la décision en tant qu'un cadran et ça c'est vrai que c'est des compétences qui ne font pas partie des compétences qu'on retrouve dans le métier de médiathécaire classique et qu'on doit développer un petit peu sur le terrain et c'est assez difficile à développer au niveau de nos de nos référents de secteurs on a aussi cette volonté de développer la coopération surtout depuis le nouveau plan de mandat donc qui a été validé au mois de juin de cette année on a la volonté de développer de l'animation de territoire vraiment se positionner en tant que facilitateur avec du coup cette nécessité à savoir coopérer avec les acteurs culturels locaux et les bibliothèques les bénévoles donc c'est vraiment une nouvelle compétence qui tend à se développer un peu à tous les niveaux et c'est vrai que c'est pas une compétence qui est traditionnelle on a l'habitude de monter des partenariats avec des partenaires pour autant vraiment aller en profondeur sur ces questions là c'est plus compliqué ça nécessite vraiment un accompagnement de longue durée avec des formations des retours d'expérience à aller sur le terrain etc donc c'est vraiment une nouvelle compétence qu'on a du mal à trouver encore aujourd'hui et qu'on souhaite développer sur notre réseau en tous les cas merci je pense que ronan en termes de coopération pourra aussi rebondir là dessus et peut-être d'autres particularités ouais je vais essayer peut-être de faire un bilan plus général en fait sur les compétences actuelles d'un bibliothèque erlanda on va dire que ça satisfait en tout cas dans un réseau structuré est suffisamment important ça satisfait à 70 80% des postes donc tout n'est pas jeté après dans ces 70 80% il ya on va dire sur un certain poste on a besoin d'une grosse polyvalence et de gens très très souples ça c'est plus on va dire du savoir être et du caractère que des compétences à quoi qu'on parle et ensuite on va avoir des postes dans les grosses structures qui vont être plus ou moins spécialisés mais pour lesquels que ce soit les formations unités ou autres on va dire font qu'il ya des profils qui correspondent après il ya une vraie difficulté pour moi sur des postes les 20 à 30% restants en tout cas dans un réseau de notre taille on a besoin de compétences plus spécifiques et où on va pas forcément les avoir avec les formations classiques de bibliothécaires ou avec les profils qu'on trouve traditionnellement en fait dans les concours de bibliothèques ça je pense qu'on y reviendra parce qu'il ya pas une reproduction sociale qui est assez forte on va dire il ya un manque de diversité qui est assez net dans nos professions donc on va avoir des difficultés sur ces 20 à 30% qui sont amplifiés par le fonctionnement concours de la fonction publique on va pas pouvoir toujours aller chercher directement les compétences qu'on recherche pour faire court donc soit des compétences managériales qui sont pas le point fort de nos formations et de la profession en général soit des compétences d'animation que beaucoup de bibliothécaires ont acquis sur le tas mais qui sont pas données d'office je pense à des compétences en communication là aussi où on apprend nous en interne on a appris très bien à deux personnes à le faire mais personne n'avait ces compétences là initialement et on n'a pas pu aller recruter à l'extérieur on a dû se débrouiller en interne les compétences informatiques évidemment après ça ça recoupe une autre thématique qui est la latitude que laisse les collectivités d'avoir ces compétences en interne et leur volonté de les centraliser en général dans un seul service mais ça c'est un autre sujet et même si on n'avait pas affaire à ça on a de toute façon rarement ces compétences en interne et on devrait pouvoir à minima au moins recruter des gens d'autres filières de la fonction publique dans les bibliothèques et idéalement recruter hors fonction publique sur certaines sur certaines compétences spécifiques qu'on n'a pas et qu'on peut pas avoir et qu'il est assez compliqué de faire acquérir en interne c'est possible ça arrive on l'a fait mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus confortable dans le sens où il faut déjà des gens qui soient volontaires et intéressés il faut avoir le temps de le faire il faut aller trouver la compétence formatrice ailleurs et on va dire qu'elle n'existe pas toujours en interne et qu'elle n'est pas forcément résolue par le cnfpt ou les autres organismes de formation donc voilà on a globalement des compétences satisfaisantes aux deux tiers et un vrai souci pour le tiers restant qui est posé par voilà notre manque de diversité professionnelle et par un fonctionnement concours qui aujourd'hui est totalement obsolète pour rebondir sur le recrutement en externe sur des profils plus atypiques je pense en particulier sur le volet informatique on subit aussi la concurrence du secteur privé et de d'autres d'autres postes dans la fonction publique voilà nous on avait des collègues qui étaient intéressés de notre service informatique pour venir travailler chez nous sur le logiciel les conditions de travail avec des horaires plus tard le soir et le week-end est un vrai frein par rapport au recrutement de ces personnes qui ont des conditions de travail plus agréables sur d'autres d'autres services c'est vrai on n'est pas concurrentiel du tout c'était la question suivante de partir sur l'interrogation sur la pertinence des concours sur l'adéquation entre la recherche de compétences nouvelles qui sont difficiles à trouver dans le volet formation et la manière dont ces compétences sont attendues et défendues dans les concours donc vous avez déjà un petit peu répondu en disant que les concours ne permettent pas toujours d'avoir ces compétences nouvelles dans les profils de bibliothécaires est-ce que je me trompe en disant ça on a un petit peu dit mais Anne peut-être que tu veux non c'est c'est une vraie problématique on est recruté souvent sur des questions sur la technicité sur du métier alors sur certains concours on voit à l'oral quand même qu'on est aussi interrogé justement sur le management sur des questions un peu plus large puisque on est en face aussi de d'élus on est en face de directeurs d'affaires culturelles qui participent aux jurys du coup ils élargissent un petit peu le champ des questions mais ça reste quand même des profils très métiers et on a besoin on a besoin dans nos structures effectivement de personnes qui ont des profils informatiques des personnes qui savent programmer pour l'action culturelle des personnes qui savent accompagner les bibliothèques pour pour nos référents de réseau par exemple donc on a besoin d'un panel de compétences assez large qu'on retrouve pas forcément dans le cadre du concours et on est parfois souvent aussi obligé d'aller recruter à l'extérieur de la fonction publique ça nous arrive nous assez fréquemment je vais développer ce que j'avais dit et qui confirme j'ai fait partie du jury de concours donc j'ai vu aussi cet aspect du décor et c'est vrai qu'au niveau des jurys je pense qu'on fait le maximum pour élargir les questions et pas rester cantonné à des questions professionnelles mais en fait le problème il est en amont c'est à dire il est dans les dans les profils et dans l'attractivité du métier qui en fait n'attire qu'un certain type de profil et encore une fois c'est pas un souci c'est des gens très bien en général qu'on a au concours c'est pas la question mais par contre c'est quelque chose d'assez uniforme et dès qu'on veut sortir un petit peu des pratiques habituelles ou dès qu'on veut des compétences précises voilà c'est ça ça devient assez compliqué le concours permet pas ça en fait il reproduit une certaine norme on pourrait aussi développer sur le manque de gens issus de la diversité qu'elle soit confessionnelle ethnique ou autre dans les bibliothèques c'est quand même assez assez flagrant voilà donc le concours pose toutes ces problématiques là et nous permet pas voilà d'avoir une souplesse et d'avoir une variété de profil outre que par ailleurs mais ça on l'a déjà souvent dit voilà les types d'épreuves même s'il y a eu pas mal de progrès ces derniers temps voilà sont assez format moule assez précis on a tous dans nos équipes des gens qui sont c'est depuis 20 ans qui sont très bons qui ferait un très bon bé il n'y a aucun souci sur la question et qui se plante systématiquement au concours parce que ça demande une autre logique un autre type de compétence ou de réflexion et peut-être le meilleur exemple pour remonter à celui que je connais le mieux il est certain qu'au niveau des conservateurs on a beaucoup de diversité de profils et que c'est pas avec les épreuves du concours de conservateurs que vous allez vous garantir d'avoir ensuite des gens en capacité de faire de la gestion du management parce que c'est quand même ça qu'on fait pour la majeure partie de notre temps et que c'est absolument pas ces profils là ou en tout cas ces garanties là qu'offre le concours de conservateurs et pas beaucoup plus la formation ultérieure mais ça c'est un autre sujet non ce sont des vrais sujets que des agences comme la note peuvent travailler donc merci pour ces retours là mais du coup est ce que le recours par la réforme de la fonction publique territoriale qui facilite le recours au contrat de droit privé c'est une solution est-ce que vous avez pu l'expérimenter juste et oui tous les deux je pense que ça a ses succès et ses limites mais du coup je vais vous entendre là-dessus nous on a pas mal de contrats effectivement puisqu'on a un peu du mal à recruter sur nos profils alors ça précarise quand même les agents qui se retrouvent avec des cdd parfois pas forcément aussi des temps pleins la négociation est pas forcément quelque chose de très développé non plus au sein de sa fonction publique alors je sais pas si c'est les bibliothécaires qui ne savent pas faire si on n'est pas très doué là dessus mais c'est vrai que les les salaires sont reste peu peu élevé malgré la possibilité de négocier sur des contrats de droit privé après moi ce que j'ai noté sur ces cinq dernières années c'est une évolution quand même aussi du rapport au travail à la précarité des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail moi j'étais toujours très embêtée de proposer des contrats et en fait il ya un certain nombre d'agents alors pas tous un mais un certain nombre d'agents qui voilà sont très contents d'avoir un temps partiel parce qu'ils développent d'autres choses à côté ou avoir un contrat parce que dans deux ans ils savent pas ce qu'ils veulent faire et veulent se laisser la possibilité d'évoluer donc il ya cette évolution aussi qui à prendre en compte alors ça signifie pas par ailleurs une baisse d'application ou une baisse des attentes vis-à-vis de l'épanouissement au travail pas du tout mais c'est un vrai paradoxe on est aujourd'hui obligé aussi de prendre en compte et c'est vrai que ça désarçonne un petit peu et c'est une évolution que je vois de plus en plus en tous les cas je sais pas si vous voyez aussi sur vos collectivités mais c'est quelque chose qui s'est répété à plusieurs reprises alors en fait non pas vraiment je sais pas alors peut-être parce que Valence Romand est un territoire où les gens une fois qu'ils y sont ils veulent rester mais plutôt un manque de mobilité et on va dire si on veut être positif un attachement des gens à leur région donc une fois qu'ils y sont généralement ils veulent y rester par contre alors recruter en dehors de la fonction publique en fait Anne l'a bien dit on n'est pas du tout attractif donc en fait si c'est sur des choses trop pointues trop spécialisées ou qui nécessitent vraiment une compétence forte on n'aura jamais personne vu le niveau de rémunération et les contraintes qu'on impose en bibliothèque et plus largement dans nos collectivités on voit tous que les services informatiques ou techniques ont un mal fou à recruter parce que chez nous ils ont des turnovers extrêmement importants et ils sont obligés de sortir du cadre de la rémunération publique parce que sinon ils n'ont absolument personne qui vient en fait sur leur poste donc autant dire que nous c'est même pas la peine qu'on essaye d'aller là dessus par contre on a on a parfois mais c'est pas très intéressant c'est à dire qu'on va aller recruter des profils actifiques sur du C parce que là du coup il n'y a pas la barrière du concours donc on peut prendre un peu qui on veut sauf que du coup on sous paye ou on sous utilise des gens qui pourraient faire bien bien mieux et qu'après on essaye à toute force de les faire passer B via le concours parce que c'est pas très logique ni très simple nous on a notamment beaucoup d'animateurs multimédia qu'on a pris sur du catégorie C parce que c'est pas des compétences qui sont toujours très partagées en bibliothèque en tout cas il y a une dizaine d'années et depuis en fait on alors on a une collectivité qui est assez compréhensive on arrive à les payer comme des baies c'est à dire en leur donnant des primes en leur donnant des décalages de fonction mais en attendant ils ont toujours un statut C tant qu'ils n'ont pas réussi le concours ou qu'on leur a pas fait une promotion interne au bout de 10 ans 15 ans 20 ans enfin les délais qu'on trouve dans la fonction de bibliothèque là dessus donc ça manque fortement de souplesse oui puis si on ne me trompe peut-être pas si j'essaie de prolonger ce que vous dites qu'il y a quand même des compétences nouvelles attendues qui sont difficiles à recruter qu'on passe par la petite porte entre guillemets pour pour les recruter soit par des catégories c ou soit justement par des négociations qui sont pas de la culture des fonctionnaires et encore moins peut-être des fonctionnaires de la culture culture territoriale et que ces contradictions là c'était une question que je voulais vous poser est-ce que elle se retrouve dans la conception même de ce qu'est une bibliothèque et ce que sont les bibliothécaires on attend des bibliothécaires qui soient des facilitateurs que les collections soient inclusives accessibles que les espaces soient grandement décroisonnés et je m'interrogeais sur la question de l'expertise est-ce que un bibliothécaire expert ça n'existe plus est-ce que ça dépend de la taille du réseau voilà alors la taille du du réseau oui à un gros impact sur la question de l'expertise c'est vrai quand on est un petit réseau forcément avec des effectifs restreints on peut pas se se permettre d'aller vers de l'expertise donc on a des profils plutôt très polyvalent peut-être trop trop polyvalent aussi parce que ça génère parfois des difficultés pour pour les agents on a quand même conservé aussi nous des 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 experts entre guillemets des profils mais qui se positionnent plutôt en support aux autres collègues donc on a par exemple vis-à-vis des publics on a des profils plus spécifiques par rapport au public adolescent des profils plus spécifiques par rapport au numérique qui permettent d'accompagner les autres collègues sur ces thématiques là voilà mais on n'a pas on n'a pas vraiment de d'équipe dédiée à la jeunesse d'équipe dédiée au numérique voilà les agents font un petit peu de tout à cause effectivement de l'effectif qui a été très ajusté au départ et donc qui ne permet pas d'avoir de la spécialisation après on a bien enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il ya un curseur qui est en train de se déplacer en faveur du retour aussi un petit peu de de l'expertise on se rend compte par exemple moi je le vois bien sur les questions des collections musique aujourd'hui avec le recul du support cd on a besoin de personnes qui soient outillées experts de ces questions là pour pouvoir réfléchir et proposer une nouvelle offre autour de la musique donc on sent bien aussi qu'il ya un petit retour de tendance de fond qui est un retour aussi vers vers ces questions d'expertise donc il ya peut-être un curseur à réajuster ouais pour compléter sur l'expertise en fait oui c'est pareil dans les plus petites bibliothèques jusqu'à une dizaine de salariés on a avant tout besoin de polyvalence donc là le profil on va dire classique ou type du bibliothécaire convient en général parfaitement c'est dans des structures un peu plus grosses à partir d'un 30 agents là on va avoir besoin d'expertise et que c'est là où on a du mal éventuellement à la trouver ou en tout cas à la recouter après par contre moi sur le quand on dit expertise faut voir ce qu'on entend par là moi j'attends des quand je parle d'expertise c'est plutôt des compétences hors champ classique des bibliothèques que j'attends par contre pour l'expertise et donc là du coup je vais pas forcément être sur la même ligne tuan pour l'expertise propre aux collections ou catalogages ou que sais-je encore moi personnellement j'en attends plus très clairement l'expertise musique je l'ai évacué au maximum j'attends que ça soit un acquéreur puisse faire de la musique comme comme du documentaire comme de la fiction peu importe en fonction du besoin donc ça clairement pour moi c'est quelque chose qui à part dans des réseaux encore plus grands peut-être que le nôtre à vocation à disparaître mais je sais que je suis pas forcément représentatif là dessus avant de finir moi j'ai vu passer une question de rémigrants je peux répondre au moins sur le point du soutien des délégués du personnel pour par rapport à ces questions là il est il est impossible il est inexistant et c'est normal pour le coup c'est pas un c'est pas un reproche les associés les syndicats généralement sont plutôt favorables en tout cas en défense du statut de la fonction publique et de son respect le plus strict et c'est leur job et il n'y a aucun souci avec ça donc c'est pas sur ces questions là qu'on va avoir du soutien vis-à-vis de la collectivité de leur part voilà après les associations professionnelles là aussi je pense pas que la bf soit sur ces questions là et sur la même ligne que forcément que sur la même ligne que certains managers peut-être plus la dbgv ou la dbdp et pareil qui peuvent agir au niveau du ministère mais aujourd'hui d'ailleurs il ya une je sais qu'il ya une un groupe de réflexion sur la formation des bibliothécaires au niveau du ministère on verra bien ce qu'il en sortira je suis pas sûr qu'il en sorte grand chose que j'en vois actuellement mais en tout cas ça au moins le mérite de d'ouvrir la question et de poser le débat pour revenir là dessus c'était bien dit qu'il y avait peut-être un paradoxe qu'on a commencé qu'on a déjà bien bien que vous avez déjà bien énoncé mais entre ces concours qui ne seraient pas performants pour trouver toutes les compétences dont on aurait besoin en bibliothèque et l'attachement au statut de fonctionnaire alors un témoigner quand même peut-être du fait qu'il y ait une génération qui soit moins attachée à ce statut là qui est après c'est pas une généralité mais effectivement c'est c'est une tendance j'ai l'impression voilà enfin nous on a été confronté à de nombreuses reprises non mais on le voit aussi sur les formations par exemple à l'intib qui il ya de plus en plus d'élèves qui ne se dirige pas vers la carrière de fonctionnaire de l'entib parce que ils vont enfin j'ai pas du tout d'expertise là dessus mais pour sur du témoignage mais parce que des élèves vont préférer choisir des environnements plus souples où ils vont pouvoir évoluer de manière plus libre alors il ya la question de l'attractivité que vous avez parlé tous les deux du salaire du temps de travail mais je pense aussi de la volonté de pas se fixer de d'avoir d'autres perspectives plus large et il ya peut-être un paradoxe là dessus entre ces compétences qu'on cherche à avoir les concours et le cet attachement à la fonction publique qui est parfois paradoxal voilà je sais pas si vous voulez rebondir là dessus sur l'attachement la fonction publique c'est une chose qui est effectivement souvent discuté comme disait rémi avec les représentants du personnel je sais pas si vous ça vous est arrivé d'avoir à discuter de ça avec les représentants du personnel au niveau des équipes moi il me semble que plus que l'attachement à la fonction publique c'est vraiment l'attachement aux services publics aux services qu'on peut rendre à l'usager après effectivement pour l'instant on n'a pas eu plus d'échanges que ça c'est vraiment le service RH qui échangent avec les syndicats par rapport à la question des contractuels mais c'est vrai que souvent on a peu de titulaires sur les campagnes de recrutement qui sont en capacité de de remplir les le profil attendu quoi non m'aurait rien de plus à dire que ce que j'ai je vais prendre le contre-pied total de ce qu'on vient de dire et c'est de parler de justement de la mobilité des bibliothécaires comment faire mieux connaître les compétences des bibliothécaires et les compétences qui existent dans les bibliothèques donc il y a une double question dans ma question il y a comment faire mieux connaître le service bibliothèque parfois même au sens au sein même de la collectivité pour parler des compétences et des ressources qui existent au delà des compétences dans les bibliothèques c'est à dire que on a quand même souvent le témoignage de chefs d'établissement ou de même de collaborateurs qui 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 disent qu'ils ont du mal à faire connaître les services et les compétences qui sont dans les bibliothèques il ya par exemple pour donner un exemple la question de l'inclusion numérique ou avec le plan relance beaucoup de bibliothécaires ont pu faire montrer cette compétence qui était parfois totalement méconnue au sein même de leur collectivité et du coup en contre en conséquence on constate aussi une difficulté pour les bibliothécaires une fois qu'ils sont qui ont qu'ils ont réussi à pénétrer dans le réseau professionnel et qu'ils ont eu leur concours et tout ça comment enfin une difficulté pour sortir de ce réseau là et faire d'autres métiers est ce que ma question est claire elle est longue peut-être peut-être sur le premier point moi il me semble vraiment que c'est primordial de pouvoir faire connaître son service et compétence de son service auprès des décideurs des élus et de la direction de leur montrer en fait comment ils peuvent se saisir de ces compétences là de des services proposés par le service pour pouvoir alimenter aux bénéfices en fait de leur plan de mandat et de des politiques publiques portées par la collectivité ça permet déjà à partir du moment où on a intégré à ces politiques publiques de garantir aussi nos moyens mis à disposition donc dans une période où on a tendance à voir nos moyens se réduire c'est aussi la possibilité de les défendre et ensuite ça permet d'avoir vraiment une action qui soit cohérente pertinente au regard du territoire et de pouvoir travailler avec d'autres collègues et d'autres services de la collectivité donc ça c'est vraiment une spécificité mais c'est vraiment notre adn à loire forêt d'avoir cette cette vision intégrée de des services à l'inverse il me semble important aussi que les responsables puissent faire oeuvre aussi de pédagogie vis-à-vis des équipes et de replacer l'action des équipes dans un contexte plus plus vaste dans la stratégie globale de la collectivité pour que les agents et cette vision globale puissent aller solliciter d'autres services si nécessaire et puis qu'on puisse aller chercher notre légitimité d'action notre légitimité à agir dans notre propre collectivité dans notre plan de mandat ça ça me paraît être quelque chose quelque chose d'essentiel et je me souviens plus de la fin de la deuxième enfin la deuxième partie de la question comment on fait pour partir des bibliothèques oui oui alors j'ai l'impression quand même qu'il ya pas mal de personnes qui partent de la collectivité mais qui reste quand même dans le milieu des bibliothèques y compris des agents qui viennent pas forcément initialement du monde des médiathèques on a recruté et qui par la suite ont choisi de rester alors je sais pas si pas choix par choix ou par opportunité mais qui ont choisi de rester dans ce secteur là entre les cas et par contre effectivement c'est extrêmement compliqué pour pour pouvoir changer de filière et il ya quand même pas mal de freins il ya aussi des compétences qui sont mobilisables sur d'autres sur d'autres services mais c'est assez difficile de passer le cap me semble utile oui ça je confirme après c'est en fait pour moi c'est la conséquence de quelque chose à double tranchant c'est à dire à force d'insister sur notre spécificité sur ce qui nous rend unique exceptionnel et ben du coup on a bien convaincu de ça les autres services et en général on nous fait pas confiance pour passer sur d'autres types je dis nous au sens large que ce soit un catégorie C un B un A en plus j'ai des exemples précis dans la collectivité on n'est pas considéré comme crédible pour aller exercer d'autres types de fonctions je dis ça de manière générale il ya des exceptions il ya des conservateurs de il ya des directeurs de BDP qui sont devenus DGS ou DGA ça existe il y en a un certain nombre mais c'est quand même plutôt l'exception voilà donc en même temps voilà on a un peu scié aussi la branche sur laquelle on était assis de ce point de vue là à force de paraître spécifique et ben on l'apparaît et on n'apparaît pas comme polyvalent en même temps c'est aussi que la plupart des gens en bibliothèque et ça Anne l'a dit en fait ils sont contents d'y être et qu'ils veulent y rester donc on a assez peu de monde qui cherche à avoir une mobilité extérieure et ceux qui rentrent en général sont tellement contents qu'ils y restent alors pour des bonnes et des mauvaises raisons je vais pas les développer mais pour les bonnes parce qu'on est un environnement plutôt sympa avec un job motivant et plaisant et les mauvaises c'est parce que on va dire que entre travailler dans un commissariat un hôpital et une bibliothèque je pense que vous aurez vite compris l'intérêt de travailler dans une bibliothèque pour sa propre vie personnelle donc ça c'est c'est le premier point moi du coup j'ai le problème inverse d'Anne là j'ai oublié le début comment faire la enfin oui du coup ça ça rebondit un peu à ce que vous dites comment faire connaître justement ah oui voilà oui c'est bien c'est les ressources qui existent en bibliothèque ça pour le coup c'est vraiment propre à chaque collectivité je pense pas qu'il y ait de recette là dessus c'est en grande partie le boulot du directeur clairement et c'est à lui voilà d'exister auprès des élus et d'exister auprès des autres services et ça passe pas forcément par sa hiérarchie propre pour qui il existe forcément mais c'est à lui d'établir des relations avec la DRH avec la DSI avec tous les services qui comptent pour nous et ça c'est c'est vraiment son job et il faut arriver à le faire après il faut aussi être réaliste c'est à dire qu'on sera jamais une priorité pour la collectivité dans laquelle on est voilà faut quand même quand même être réaliste de ce point de vue là on est une bibliothèque donc comparé aux questions de sécurité informatique aux questions environnementales aux questions de déchetterie ou d'eau qu'on peut trouver moins importante que la culture mais qui dans les faits préoccupe dix fois plus les citoyens et donc les élus voilà faut pas chercher à lutter ou à se mettre sur le même sur le même plan que ces choses là mais ça empêche pas d'exister et s'il y avait une partie intéressante c'est de faire connaître ce qu'on sait faire nous au moins dans notre réseau on a réussi sur le numérique parce que souvent on est après la DSI le service le plus compétent en numérique très souvent c'est rarement connu effectivement et ça pareil c'est une oeuvre de longue haleine d'arriver à faire valoir ça ça passe beaucoup par les relations avec la DSI qui sont souvent compliquées qui chez nous sont plutôt bonnes donc on en profite mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'ils aiment pas trop en général qu'on aille sur la plate-bande donc voilà il ya un jeu à trouver avec ce type de service sur voilà jusqu'où on peut aller et comment on peut faire reconnaître qu'on a une valeur par rapport à ça mais ça va passer aussi par des actions vis-à-vis du public qui vont générer un retour c'est toujours ce genre de choses qui va marcher c'est à dire faire des formations et puis se démerder pour que ça soit dans la presse ou pour que les les usagers d'une manière ou d'une autre expriment leur satisfaction pour ce genre de choses voilà on est obligé de passer par des chemins de traverse pour y arriver sur le pour revenir à ce qu'on disait sur sur le fait que on est pas que les bibliothèques sont pas forcément une priorité pour la collectivité il ya quand même dans les dans les textes fondateurs c'est pas le cas de la prochaine loi mais souvent la l'idée qui est énoncée que la bibliothèque est une ressource pour d'autres politiques publiques donc effectivement si si le numérique si le développement durable sont des priorités pour la collectivité la bibliothèque pourrait être une ressource pour ces politiques publiques là mais on va pas le temps avance très vite donc on va pas forcément on va peut-être parler plus justement de management un petit peu moins là de du rôle de la bibliothèque au sein de la collectivité je vais un peu changer du coup de question et poser cette cette grande question de la conduite la conduite du changement on sait bien qu'il n'y a pas de recettes miracles mais vu que vos réseaux ont quand même connu des grands changements et des innovations chacun à leur échelle je voulais vous demander quelle posture vous aviez adopté dans le cadre de ces changements là je sais que la réponse se fera pas en cinq minutes et que mais bon voilà parce que vous avez des choses à partager et en termes de posture aussi en tant que responsable vis-à-vis de vos équipes que comment comment vous aviez envisagé ça ces grands changements alors c'est toujours des chantiers qui sont extrêmement difficiles et je là on est en plein dedans puisque nous on est en pleine réorganisation du service donc c'est des périodes qui sont tendues qui sont compliquées pour pour les agents alors il ya il ya des techniques on part en formation pour pour apprendre tout ça avec voilà on étudie la courbe du deuil contextualiser planifier baliser écouter ce genre de choses mais il ya il n'y a pas finalement de recettes il ya plus de questions finalement que de réponses moi il ya un point sur lequel j'ai pas mal réfléchi c'est la question de la temporalité parfois on a très vite le réflexe de vouloir apporter l'ensemble des réponses très rapidement et en même temps c'est pas c'est pas possible le temps c'est aussi notre allié ça permet aussi de maturer un certain nombre de questions il faut arriver à trouver l'équilibre finalement entre avoir la possibilité de se donner le temps de construire un certain nombre de choses avec les agents donc pas forcément les orientations parce que les orientations sont souvent des orientations politiques mais derrière pouvoir travailler de la déclinaison avec avec les agents donc se laisser ce temps là de temps collectif de rencontres individuelles et en même temps pas trop rester dans ce flottement parce que c'est inconfortable et que les agents aussi sont en demande de réponses pour lever les incertitudes donc avec un temps d'arbitrage et de réponses et de figer un petit peu les choses donc c'est cette temporalité là qui est qui est difficile et où mettre le curseur et comment gérer c'est cette temporalité et puis le deuxième point il me semble quand même que le passage à l'expérimentation et à la mise en oeuvre sur le terrain est aussi de nature à lever un certain nombre de freins déjà parce que on devient tous acteurs on ne subit plus le changement mais on en devient acteurs et puis surtout parce que ben on voit avec la mise en oeuvre qu'il ya des choses qui fonctionnent et quand les choses ne fonctionnent pas qu'on est en capacité d'apporter des correctifs donc c'est aussi une étape importante dans le cadre du changement ce passage aussi à la mise en oeuvre mais c'est vrai qu'il n'y a pas il y a plus pour le coup de questions que que de réponses ouais c'est vrai que c'est enfin ça c'est la question tarte à la crème désolé non non elle est légitime c'est pas le problème il y a plein de formations dessus il y a plein de choses théoriques après en fait c'est à nos agents qu'il aurait fallu demander voilà comment ils avaient vécu ça à la limite ça serait plus intéressant parce que nous on va toujours avoir un regard et un discours positif et quand on regarde sur le long terme en fait ça marche toujours globalement de facto en fait parce qu'il faut bien après c'est les étapes intermédiaires qui sont compliquées moi j'ai essayé de les convaincre que en fait c'est plus une question et plus un sujet mais qu'en fait de toute façon le changement c'est tout le temps donc en fait c'est quelque chose qu'il faut intégrer à sa pratique et à sa logique alors je dirais pas que ça marche à mon discours mais en tout cas c'est celui que j'essaye de faire passer et du coup je m'amuse à changer l'organigramme tous les deux trois ans je plaisante je fais pas ça pour m'amuser mais dans les faits il change vraiment tous les deux trois ans et c'est quelque chose qui est assez effectivement assez déstabilisant et qui n'est pas toujours apprécié et c'est clair qu'on a des périodes de flottement qui sont plus ou moins importantes mais je dirais que d'une certaine manière pour aller au bout de ma provocation moi j'aime bien quand c'est flottant je suis à peu près le seul mais moi ça me dérange pas voilà qu'il y ait une certaine ambiguïté ou un certain flou et qu'on le règle au fur et à mesure et qu'en fait régler à un endroit ça entraîne un flou à un autre endroit qu'il va falloir régler en fait c'est une perpétuelle c'est tout le temps en fait et moi je pense que c'est ça le boulot maintenant une grande partie du boule des managers c'est de gérer ça et qu'il faut se mettre en tête que c'est pas un changement qu'on va gérer d'un point A à un point Z à un instant T et puis qu'après on va être tranquille pour cinq ans ça fait bien une dizaine d'années qu'en fait on a on a des nouveautés tout le temps on a des adaptations tout le temps alors qu'elles soient institutionnelles qu'elles soient technologiques qu'elles soient dans un autre domaine et en fait on passe notre temps à faire ça donc faut arrêter de parler de c'est de la conduite de changement effectivement mais c'est quelque chose c'est c'est permanent en fait c'est tout le temps là et donc faut arrêter de considérer que ce soit quelque chose d'exceptionnel ou de circonscrit c'est c'est juste une donne une donne générale en fait et là on va encore enfin quand on voit la fréquentation qu'on a moi je suis pas du tout convaincu que ça soit lié à la mise en place du pass sanitaire contrairement à ce que beaucoup espèrent je suis pas certain que ça s'arrête quand le pass s'arrêtera donc on va avoir encore des grosses réflexions et des gros changements à avoir s'il s'avère que c'est encore un nouveau paradigme avec une fréquentation moindre et l'utilisation de services qui soit navettes click and collect tout ce que vous voudrez ça se trouve c'est pas le cas et tout le monde va revenir et ça va repartir comme avant mais je pense qu'on a encore des changements en perspective je vais vous poser une dernière question avant qu'on réponde aux questions qui sont qui ont été posées dans le chat parce que vos positions sont intéressantes sur ce sujet là vous avez tu disais que non mais moi je dis que si vous avez fait appel à des processus d'intelligence collective et puis un service à valence ou un poste en poste sans entrer dans les détails sur ces intelligences collectives enfin vous pouvez en parler un petit peu mais quels sont les succès les limites que vous y voyez puis après je laisserai les autres poser des questions on a pas mal de groupes de travail effectivement qui permettent aux agents des gens d'échanger de construire un certain nombre de services donc effectivement on est aussi sur ces pratiques là après moi je vois trois trois écueils trois limites à ces pratiques la première c'est le temps que prennent c'est le temps que prend l'intelligence collective et ses processus participatifs donc c'est très intéressant pour pouvoir développer de la cohésion d'équipe après en termes de temps dédié est-ce qu'on a le temps de développer ça et dans quelle mesure on a le temps de le développer donc c'est vraiment quelque chose à calibrer le deuxième point c'est être sûr d'être en capacité de maîtriser cette méthodologie en particulier la question de poser le cadre si c'est mal fait ça peut vraiment être dévastateur pour les équipes et le troisième point c'est la régularité à laquelle on utilise ce genre de choses utilisé trop souvent ça peut induire l'idée que la prise de décision est collective et ça peut générer de la frustration quand on ne consulte pas les équipes sur un certain nombre de choses et ce qui arrive quand même relativement souvent donc je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant mais qui est vraiment à manier avec prudence et en tous les cas qui nécessite vraiment de la formation pour les agents qui mènent ce type de pratique je vais essayer de répondre à des questions qui sont dans le chat en même temps qu'à la réponse je reviens à une question oui et en fait les agents partent ou partent pas en fonction de leur motivation et l'intérêt de leur travail ça c'est très clair nous on essaye ici toujours de faire évoluer la fiche de poste quand l'agent le souhaite si ça correspond avec évidemment les besoins de la structure mais ça je suis tout à fait d'accord il faut essayer de réadapter en permanence pour que les gens trouvent un minimum de satisfaction au travail pas par gentillesse mais tout simplement pour que ça fonctionne bien après il y a la démocratie au travail et bien Rémi je suis désolé le travail n'est pas une démocratie la fonction publique est une dictature c'est une organisation militaire à la base donc on a gardé un certain nombre de pratiques issues de ça alors blague à part ça peut pas être une démocratie donc il faut pas dans le participatif pour éviter de frustrer les gens en fait moi ce que j'essaye toujours de faire c'est de dire où sont les limites c'est à dire qu'est ce qui est un choix collectif avec un recours à l'intelligence collective et qu'est ce qui n'est pas donc il faut être extrêmement clair sur ce qui est déjà décidé quel est le cadre fixé donc ça c'est la première chose importante après il y a des questions d'échelle ça on l'a dit aussi faire de l'intelligence collective sur des structures de 20 ou 30 c'est possible et c'est souhaitable sur 110 je parle à mon échelle c'est quand même nettement plus compliqué pour des simples raisons organisationnelles en fait donc en fait on arrive à faire des solutions intermédiaires où on va on va faire des groupes de travail en prenant certains agents à certains endroits pour que ce soit représentatif après ça je pense que c'est ce qu'il faut faire ça à certaines limites parce que vous retrouvez toujours les plus motivés dans les groupes de travail parce que du coup ça diffuse pas forcément auprès de toutes les équipes mais aujourd'hui il n'y a pas énormément d'autres possibilités on a la chance nous d'avoir un poste dédié à tout ce qui est innovation en interne donc ça ça permet quand même aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour aller prendre les avis pour organiser la réflexion sur certaines questions mais ça il faut avoir les moyens à la fois un nombre de personnel pour avoir un poste qu'on dédié à ça il faut avoir la personne idoine parce que c'est un poste qui n'est pas forcément évident donc nous on a cette chance ici elle n'existe pas forcément mais c'est quelque chose qui peut fonctionner après c'est quand même beaucoup l'implication du directeur on a fait pas mal de d'intelligence collective dans mon réseau entre 2016 et 2018 parce que ça correspondait à une un besoin dans le cadre du changement et à une envie de ma part on ça prend énormément d'énergie et c'est vrai que à partir de 2019 équipe usée avec ce qui s'est passé à partir de 2020 c'est quelque chose qu'on a on n'a pas remis par contre si on veut être positif ça manque quand ça n'a pas lieu on se rend compte qu'il faut arriver à réinitier ce type de travail donc voilà c'est la même chose que pour le changement en fait c'est quelque chose qui doit être permanent qui est globalement insatisfaisant voilà et qu'on fait qu'on fait du mieux qu'on peut je sais pas si ça répond à la question ici un petit peu c'était mon idée c'était de de pas forcément d'oeuvre sur l'intelligence collective de pas forcément parler de ce qu'il est l'intelligence collective c'est nécessairement du participatif sur la décision je pense pas je pense qu'on peut faire l'intelligence qu'on peut utiliser l'intelligence collective sans forcément faire participer tout le monde à la décision il ya une autre notion qui est importante et qui là est propre aussi aux différents managers et qui souvent en fait celle qui pose problème c'est le degré d'autonomie avant de réfléchir collectivement c'est une chose après il ya l'autonomie vous laissez à vos équipes ou à vos différents sites et de mon point de vue elle doit être importante et il ya un contexte de réseau où elle n'est pas forcément suffisamment et je pense que c'est peut-être là où il ya une frustration avant même de passer à une étape de construction d'intelligence collective déjà laissons un peu plus d'autonomie et de marge de manoeuvre à la plupart des équipes et il y aura déjà une satisfaction sans doute plus importante moi c'est ce que j'essaye de faire encore une fois faudrait avoir le retour des agents sur ça peut-être que c'est pas l'impression qu'ils ont ou peut-être qu'ils en veulent pas de cette autonomie je le dis parce que c'est un cas de figure qui existe mais voilà c'est peut-être le premier cran et après oui on pourra commencer à faire du du participatif un du pardon je sais pas le j'ai pas le bon mot faire du non c'est de l'intelligence collective mais idéalement il faut quelqu'un qui sache le faire et qui est le temps de le faire en interne voilà clairement et c'est pas forcément évident et le directeur sait pas toujours le faire déjà s'il en a conscience c'est déjà pas mal mon idée c'était un peu de revenir sur les compétences nouvelles et se dire est ce que du coup l'intelligence collective c'est pas une solution de management voilà mais je sais bien qu'il ya plein de limites que vous avez énoncé mais les compétences nouvelles attendues en bibliothèque qui sont difficiles à trouver est ce que dans une posture de manager être sensible et amène à même de laisser s'exprimer l'intelligence collective est ce que ça peut être une solution vous y avez un petit peu répondu du coup je pas moins que vous vouliez réagir encore là dessus je vais plutôt laisser Emmanuel nous dire les questions qui ont pu être posées mais je crois que non il a été parfait puisqu'il a répondu en fait aux questions au fur et à mesure mais du coup j'invite les participants s'ils le souhaitent encore on a un petit peu de temps à à poser leurs questions ou lever la main comme tu l'as proposé au début au début du rendez vous je vérifie je vois pas de main levé on peut attendre un petit peu si jamais quelqu'un va se décider à poser une question et peut-être pour développer par rapport à à ce qu'a mis je crois que c'est encore réuni sur le le changement oui c'est ce que je disais en fait c'est qu'in fine et le changement ça marche toujours parce qu'au bout de trois ans en fait la chose se fait de facto et que comme il le dit l'agent est bien obligé de est bien obligé de le faire parce que c'est son job et qu'il faut bien qu'il le garde après il ya deux manières de le faire et moi ce qui m'intéresse justement dans l'intelligence collective ou dans le moi je préfère parler d'autonomie en fait décisionnelle enfin les deux vous me direz les deux sont complètement perso se repose pas forcément c'est que c'est une chose de le subir c'est une autre de l'accepter et de l'intégrer à sa pratique voilà et nous ce qu'on essaye de faire c'est plutôt ça je dis pas que ça marche loin de là mais en tout cas faut au moins que ce soit le but parce que pour ce qui est de le subir ou de finir par l'encaisser comme vous dites oui de toute façon ça se passera forcément là dessus il ya aucun doute à avoir et on peut jouer en fait et je le fais aussi comme tout le monde des fois on joue sur l'usure ni plus ni moins c'est à dire bon bah ça finira bien par passer au bout de trois ans ça sera intégré et on le fera après c'est plus intéressant voilà si ça a été construit et intégré dans la pratique et en général c'est ceci dit c'est un bon curseur parce que quand on avait entre guillemets parce qu'il n'y a pas question d'avoir raison ou d'avoir tort c'est souvent des choix subjectifs et quand on avait à peu près bien penser la chose et raison au bout de deux trois ans ça finit par être intégré avec un taux d'acceptation important quand ça finit par être juste fait avec réticence c'est qu'il y avait sans doute un souci à la base n'empêche pas de changer d'avis après ou pas d'ailleurs après il ya aussi ce que le manager décide d'imposer entre guillemets à ses équipes et ce qui lui vient d'au dessus et avec lequel il doit lui-même composé donc c'est c'est là aussi où il peut y avoir deux deux pratiques différentes dans un sens sur le on nous l'impose à nous mêmes donc nous on l'impose et on cherche pas à le faire accepter ou à l'accompagner parce que de toute façon on n'est pas forcément d'accord et après il ya ce que nous on a inventé ou prévu ou voulu ou là on a quand même intérêt à avoir un niveau de l'acceptation et de d'adhésion important si on veut que ça marche du coup on a une question qui vient nous arriver quelle solution quand on gère une équipe en turnover et qui n'est pas d'issue du monde des bibliothèques par janina merci par rapport au turnover il ya très peu de solutions en tous les cas les solutions qui peuvent être apportées ça apportera ses fruits souvent longtemps après donc nous c'est vrai qu'on est en période de réorganisation du service entre autres pour répondre à cette question là c'est une réorganisation qui va forcément générer aussi un certain nombre de départ donc on espère que par la suite les les personnes pourront rester plus plus longuement sur sur leur poste et puis il ya des causes extrêmement diverses au turnover on a des personnes qui ne se retrouvent pas dans le projet de service et ça on peut comprendre voilà il ya des évolutions du métier importante il ya des conditions de travail aussi qui parfois sont compliquées avec voilà des horaires qui peuvent à un moment donné ne pas correspondre à nos à nos modes de vie aussi il ya aussi des effets premier poste avec des agents qui réussissent un concours qui partent dans une autre collectivité il ya vraiment plein de choses qui rentrent qui rentrent en ligne de compte et qui explique un turnover pour autant c'est vraiment extrêmement difficile d'avoir la main sur sur ces choses là en tous les cas et le travail est très très long et les fruits peuvent être peuvent être un peu lointain je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider non plus parce que alors à part si vous êtes un manager toxique en général le turnover il dépend pas forcément de vous donc et comme je l'ai sous-entendu précédemment la drôme c'est sympa donc moi j'ai pas un gros turnover je dirais même que des fois j'aimerais avoir un plus gros turnover donc c'est pas une problématique que j'ai à gérer et pas issu du monde des bibliothèques pareil alors je sais pas qu'est ce qui induit votre question on a et ah ben voici c'est maillot je comprends mieux mais on on a alors peut-être que le pas issu du monde des bibliothèques vous avez peut-être une problématique de reclassement importante c'est pas c'est hélas souvent alors je on l'a dans toutes les bibliothèques parce qu'on est quand même autant on a du mal nous à voir des personnels qui partent dans d'autres types de services autant les rh en général bien nous mettre des reclassements donc c'est une une lutte permanente alors non pas pour pas les avoir parce que faut aussi jouer le jeu de la collectivité après faut trouver un compromis donc moi de temps en temps je les accepte de temps en temps on les accepte pas après on a une collectivité qui est là dessus à une procédure qui est plutôt bien structuré c'est à dire qu'on a des périodes de tests en fait et qui sont alors il ya test et tests j'ai connu ailleurs des périodes de tests de toute façon même si ça se passait mal vous preniez l'agent à la fin là il trouve qu'on a une collectivité honnête ou à la fin du test si nous on dit non cette personne en reclassement on peut pas la prendre chez nous ça va pas fonctionner pour telle telle et telle raison on vous la met pas donc c'est un fonctionnement qui est relativement simple après si vous avez une collectivité sans scrupules qui vous refourbe tous les agents en incapacité de travailler dans d'autres services là vous êtes dans la merde je vois pas d'autres formulations ceci arrive chez vous c'est pas pour rien en général quand même malgré tout il ya deux types il ya des gens qui ont réellement des soucis physiques mais pour qui ça va être compliqué en bibliothèque parce qu'il y a toujours et ça il faut arriver à l'expliquer à la collectivité il ya quand même une partie physique du travail qui est qu'on peut pas supprimer qui va poser problème mais ça à la limite il faut s'allier en fait avec la médecine du travail là il faut compter sur eux en fait pour une fois bien expliqué les tenants aboutissants du poste que eux disent que non cet agent par rapport à cette priorité physique qui ne peut pas non plus être en bibliothèque et après vous avez les reclassements comment dire psychologique ou disciplinaire contre lesquels si votre collectivité a pas de scrupules vous allez pas pouvoir faire grand chose Jamila était plutôt en train de témoigner d'une mobilité interne que d'un reclassement mais vous avez quand même un peu énoncé des solutions et puis c'est des choses c'est une manière polie de dire reclassement mobilité interne ça dépend ça dépend ça dépend mais les subis ou pas peut-être mais en tout cas il se pose vraiment dans vos réponses la question aussi de la de faire connaître ce qu'est le travail en bibliothèque les compétences attendues et le rôle du responsable dans la visibilité de ce qu'est le service et de ce que sont les compétences attendues on a parlé de l'attractivité si pardon un truc qui marche avant que je l'oublie en cas d'agent problématique en reclassement ou en mobilité interne faut les mettre au service public à fond avec un peu de chance ils sont vraiment très défaillants et vous pouvez générer des plaintes de lecteurs si possible à envoyer non mais je rigole pas à envoyer aux et à faire envoyer directement aux élus c'est une c'est une option possible alors c'est problématique dans le temps intermédiaire mais ça peut fonctionner en bout de temps il y a aussi une collègue de la médiathèque du réseau à vienne qui parle de la mission accueil et intégration des nouveaux arrivants et stagiaires qui a été intégré un profil de poste c'est aussi peut-être une solution pour lutter contre le turnover moi j'avais aussi un manager qui m'a dit une fois que alors tout dépend la la fréquence de ce turnover mais que une équipe qui ne bouge pas une équipe qui va mal qui n'a plus de créativité justement et qui ne sait pas ouvrir les oeillères et que effectivement comme vous le disiez tous les deux accepter que le changement ce soit tout le temps y compris dans les ressources humaines je confirme pour la non mobilité d'une équipe c'est à long terme c'est catastrophique y compris des très bonnes équipes c'est à dire constituer des gens extrêmement compétents attachés à leur métier de bonne valeur professionnelle mais quand vous tournez avec les mêmes pendant 20 ou 30 ans non ça peut pas ça peut pas bien finir en fait on a on a tous et y compris et surtout peut-être des directeurs une durabilité un temps d'usure qui est plus ou moins important mais ça ne vaut pas que pour les a ça vaut vraiment pour moi pour tous les postes après c'est on va dire plus ou moins aigu selon le type de poste et plus ou moins long et voilà moi je pense qu'un directeur au delà de 10 ans faut absolument qu'il fasse autre chose et qu'il aille voir ailleurs déjà il faut commencer par soi même en fait si vous êtes directeur de l'infrastructure depuis 20 ans vous n'avez aucune crédibilité à aller dire aux gens ah ces 20 ans vous êtes là peut-être un peu faire autre chose et bouger si vous l'appliquez pas vous même c'est sans intérêt à la fréquence aussi du turnover qui est qui est problématique c'est vraiment bon bon curseur entre un renouvellement régulier de l'équipe qui permet d'apporter du sang neuf de la créativité et en même temps arriver à pérenniser un certain nombre de choses et qui dit turnover des intérim des périodes de recrutement ce qui fragilise aussi mais les équipes et qu'il faut également prendre en compte des personnes des périodes de formation donc c'est vraiment quelque chose qui a un impact aussi fort sur l'équipe mais effectivement il ya besoin aussi de régulièrement de 209 je crois que il n'y a pas d'autres questions effectivement des réactions à ce que vous venez de dire mais pas de pas de nouvelles questions mais on a tenu les temps et c'est bien c'est un sujet sur lequel on a eu comme je disais en introduction beaucoup de réactions en amont de cette de cette visioconférence je pense qu'on proposera d'autres types de rendez vous peut-être sur d'autres formes autre que interview je sais pas on va réfléchir en tout cas au niveau de l'agence à faire d'autres rendez vous sur ce sujet là sachant que c'est un sujet qui est qui intéresse la profession à tous les niveaux et effectivement peut-être dans nos prochains rendez vous sur cette thématique là intégrer des personnes qui sont menagés et ou des représentants du personnel pour avoir leur point de vue et leur vécu comme disait rélu et comme comme pensé ailleurs oui bah oui la bdp ayotte merci à tout le monde si vous avez encore des questions et que les intervenants sont d'accord pour rester cinq minutes de plus allons-y et sinon on peut clôturer cette cette rencontre